On de la traconte sur Europe 1. Un peu de détente dans ce monde de bruit. Bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Vous avez écouté nos concurrents aujourd'hui. Écoutez, beaucoup de petites phrases aujourd'hui, des petites phrases politiques toutes plus assassines les unes que les autres. Ça doit vouloir dire que la tension monte d'un cran, notamment entre les républicains et le gouvernement. Première attaque, Rachida Dati sur RMC. Je ne connais pas leur passif avec Edouard Philippe, mais on sent qu'elle et le Premier ministre, ils ne sont pas suprapotes. Edouard Philippe, c'est un type qui a été nommé au tour extérieur, qui n'a jamais bossé de sa vie. Je ne crois pas qu'il ait signé une seule fois un contrat. Vous parliez tout à l'heure d'allocation ou de vaille. Je ne crois pas qu'une seule fois, il ait eu besoin d'aller chercher une caution pour avoir un logement. Voilà, Dati en forme, relance donc à l'ex-ministre de la Justice. Est-ce que vous sous-entendez qu'Edouard Philippe est là, à Matignon, sans forcément le mériter ? Bien sûr. Lui, il a un coup de bol. C'est un fauteuil pour deux. On l'a pris, on l'a posé dedans. Ok, tu ne me donnes pas de leçon. Voilà, Rachida Lati. Il n'y a plus de filtre. Non, on n'est jamais déçu. Alors, le pauvre Edouard Philippe, c'était sa journée sur BFM TV. L'éditorialiste Christophe Barbier voulait aussi se le payer. Aujourd'hui, il est allé au bazooka. Oui, il est assez transparent. C'est un Premier ministre qui pratique une pédagogie lente, patiente, très cultivée. Lisez ses débuts de discours. Il y a toujours des anecdotes historiques ou des citations latines merveilleuses. C'est vraiment bien les débuts de discours d'Edouard Philippe. La suite, ça fait un peu bailler. Et donc, il faut qu'il trouve une nouvelle forme de charisme. Voilà, Dieu sait si Barbier, en termes de charisme, peut donner des leçons. Lui et sa fameuse écharpe rouge. Alors, Barbier, il est sympa. Il va aller plus loin. Il va donner un bon conseil au Premier ministre. Voici, Monsieur Philippe, si vous nous écoutez en ce moment, comment faire pour vous crédibiliser un peu ? C'est un Premier ministre qui devrait être moins triste, un petit peu plus joyeux. Moi, je lui donne deux conseils. D'abord, se raser. Je pense que ça ferait une espèce de choc visuel. Et d'un seul coup, il serait beaucoup plus ouvert. Parce que la barbe, ça rend un peu triste. Là, on est en train de perdre Christophe Barbier qui porte bien son nom. Non, mais l'éditorialisme politique mène à tout. Oui, comme quoi. D'autres petites perfidies, peut-être ? Oui, il y a une guéguerre qui est en train de prendre entre le ministre du budget Gérald Darmanin et son prédécesseur, Michel Sapin. Prise de bec haut de gamme, Darmanin, ce matin sur CNews. Oui, mais Michel Sapin, il n'est pas hypocrite ou insincère. Il est très, très hypocrite ou très, très insincère. Ouh, ça tape fort. Alors, qui interviewait à ce moment Gérald Darmanin ? C'est Jean-Pierre Elkabach qui, forcément, a eu l'œil qui pétille à ce moment. Du coup, il a tenté un petit coup. On va voir ensemble, tous ensemble, si ça a marché. Je pense que quand on est à ce niveau d'irresponsabilité, je crois que le mieux, c'est effectivement de ne plus commenter. La meilleure des choses, c'est qu'un jour, vous discutiez, vous débattiez tous les deux. Et par exemple, à CNews, vous y êtes prêts ? Éventuellement ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler avec les hommes d'avenir. Ah, dommage Jean-Pierre, c'était bien tenté. Michel Sapin, KO, fin du match. Euh, parlons cinéma maintenant. Allez, est-ce que ça, Christophe, ça vous plaît ? Ouais, enfin, plus ou moins. Plus ou moins l'épisode 8 de Star Wars qui sort en décembre prochain. On commence à en parler dès maintenant ? Oui, on commence parce que la nuit dernière... Ah oui, j'ai raison, il faut faire monter la pression. Une bande-annonce a été mise en ligne, alors forcément, les fans sont comme des fous. Et même, devinez qui ? Même Christophe Barbier, toujours lui, toujours sur BFM TV, s'est fait plaisir. Barbier, ça ne se passe jamais comme tu... Christophe, je suis ton père ! C'est pas possible. Bon, voilà, c'est fait. J'ai une fous qui partent en vacances, Malaise TV, on appelle ça autre film qui sort demain, cette fois au cinéma, La quête d'Alain Ducasse. C'est un film qui suit, donc, Alain Ducasse aux quatre coins du monde, où on le voit goûter des plats, ici et là, pour s'en inspirer. Alors, moi, j'ai pas vu le film, j'ai entendu Olivier Pouls, qui est notre critique gastronomique à la mi-journée sur Europe 1. Lui a vu le film et lui est hyper emballé. Je pense que même le service comme d'Alain Ducasse n'aurait pas osé faire un film aussi pontifiant. Ah ben non, visiblement, j'ai mal compris, il a pas tant que ça aimé le film. Pourtant, quand même, Ducasse, c'est la gastronomie française, c'est la classe, ça doit faire frissonner les papilles, non ? En sortant du film, le pire, c'est que ça ne m'a même pas donné ni faim, ni donné envie d'aller dans un restaurant. Et ça, c'est dommage. Le film qui vous donne pas faim, c'est très inquiétant. Eh ben raté, dommage. Allez, on termine avec une idée de sortie, si vous ne savez pas quoi faire, par exemple, le week-end prochain. Oui, c'est CNews qui nous donne l'idée. Ils ont rencontré des fans de Napoléon, mais genre fans de chez fans qui, chaque week-end, se retrouvent entre eux, se déguisent et se plongent dans le personnage. Franchement, ça donne envie. C'est une vie à part, quoi. Vous voyez, on mange sur le feu, on dort sur la paille, on marche, on marche, quel que soit le temps. Et on se retrouve, on fait des batailles. C'est pareil, là, c'est grandiose, parfois. Ah ben oui, j'imagine, Christophe, le week-end prochain, on y va ? Oui, oui, oui. Surtout qu'il fait beau. On en profite. Ça va être cool, et en plus, j'ai des détails en plus. Là, on ne s'est pas lavé depuis vendredi matin, quoi. Donc forcément, on le sent. Eh ben oui, on pue. Ah oui, ça, pour les vaincances, il n'y a pas mieux. Trois jours sans douche, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, je vais finir avec ça, un son bien crado, je préviens, bien bien crado, trouvant, en regardant, c'est mon choix, l'émission d'Evelyne Thomas, écoutez, je regarde ce que je peux. Elle a reçu un monsieur pour qui le manque d'hygiène, c'est trop sexe. Ma femme rentre le soir, elle me dit qu'elle pue. J'adore. J'adore. Et je fais l'amour avec elle. Mais c'est pas possible. Moi, bien sûr. Et je vais vous dire un truc. on a fait l'amour la nuit et le matin, le mélange, les autres... Allez, on s'arrête là. Bon appétit à ceux qui mangent. Bonne soirée, tout le monde. Nous avons perdu Barbier et Benjamin Muller aujourd'hui. Parce que, en ce qui concerne Evelyne Thomas, ça fait très longtemps qu'on l'a perdu. Merci, merci Benjamin. Et rap.